L'école n'est pas un lieu comme les autres. On n'est pas à l'école comme vous allez à la plage ou comme vous allez en boîte de nuit. Vous allez à l'école dans une tenue correcte. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillée d'une façon, disons, je dirais républicaine. Certaines tenues seraient-elles donc plus appropriées à l'école ? Le débat fait la une de l'actualité ces dernières semaines. Alors, qu'en pensent les premiers concernés ? Nous leur avons posé la question. Pour moi, il n'y a absolument rien d'indécent dans le fait qu'une femme porte un petit haut ou quoi, quand bien même elle ne porte pas de soutien-gorge, c'est son droit, c'est sa liberté. On ne s'habille pas en fonction des autres. Il faut vraiment que les gens se mettent ça en place. On s'habille pour nous et pas pour les autres. À la reprise des cours, je suis venue en croque-top. Je trouve que c'est une tenue tout à fait normale. Ce n'est pas osé. Pour moi, c'est normal. J'ai entendu beaucoup parler de tenue républicaine et je pense qu'une des valeurs de la République, c'est la liberté d'expression. Encore une fois, je vais répéter ça beaucoup, les gens doivent pouvoir s'habiller comme ils veulent sans que ça dérange qui que ce soit. Ou en tout cas, qui que ce soit ait son mot à dire là-dessus. Le débat à propos de la tenue vestimentaire ne date pas d'hier, mais la polémique s'est amplifiée ces derniers jours. Dans le règlement intérieur des cités scolaires comme celle de Georges de Latour à Metz, une tenue correcte est exigée, mais aucune mention complémentaire n'y est inscrite. On ne précise pas de hauteur de jupe, de décolleté, de jean qui peuvent être troués. Parce qu'on pense toujours à la tenue vestimentaire des jeunes filles, mais on oublie aussi parfois que les garçons peuvent eux-mêmes avoir une tenue vestimentaire qu'on ne juge pas comme étant correcte. Du côté de l'ensemble scolaire Saint-Etienne, la question de la tenue ne se pose même pas. Ici, la blouse est obligatoire pour tout le monde et ce, depuis 2018. Les élèves se l'ont d'ailleurs approprié. Comment tu t'es habillée aujourd'hui ? J'ai mis un pantalon, un haut et un petit gilet et ma blouse au-dessus. C'est l'école, quoi. On prend une blouse comme en Angleterre ou je ne sais pas. Elle me plaît parce qu'elle sert à pas me le tâcher, donc elle me plaît. Un établissement privé qui a opté pour le port de la blouse obligatoire de la maternelle à la fin du CE2. L'objectif étant de susciter un esprit de cohésion et un sentiment de fierté, un moyen de rétablir une égalité sociale. Fondamentalement, l'idée, c'est de gommer les différences sociales et de mettre un peu de côté tout ce qui pollue le paraître. Parce que quand un enfant, il se compare, il met de l'énergie et pendant ce temps, il n'est pas préoccupé par sa posture d'apprenant. L'uniforme obligatoire serait-il la solution ? 63% des Français y seraient en tout cas favorables.